Alors maintenant, les projets ? J'espère peut-être devenir un jour le meilleur joueur européen. Oui, viser le championnat d'Europe. Peut-être, oui. Mais Jean-Michel ! Celui qui sait depuis tout petit, ce qu'il veut, il va jusqu'au bout. Et alors, j'ai demandé à Jean-Michel, mais c'est quoi ton but ? Alors il s'est mis devant la télévision à genoux et il a dit, « Je vais être autant connue que Eddy Merckx. » Alors je me suis dit, « Ça va mon garçon, tu peux y aller. » Sous-entendu, tu n'arriveras pas à ça, mais c'est une bonne carotte. Je veux tout le temps gagner. C'est dans mon comportement, dans mon caractère. Et des fois, c'est fatigant, parce que même si je joue aujourd'hui au stratégo avec mon fils, je ne vais pas le laisser gagner, je veux gagner. Donc des fois, c'est embêtant, parce que même si on joue à un truc comme ça pour le plaisir, mais moi, il faut qu'il y ait du jeu et de la compétition. Tafeltennis est pour le jeune famille Seyve de Luik une passion. Pa et ma Seyve, zelf fervente compétitie-spelers, ont compris que les deux jeunes étaient en train de la compétition. Au départ, je ne voulais pas faire du ping-pong, parce que c'était dans des salles, du café. Mais on y fumait. Je trouvais ça pas bien pour mes enfants. Et ils ont commencé à jouer derrière notre dos. J'avais une grande table de salle à manger, avec un bulgum et une nappe dessus pour ne pas l'abîmer. La table, une fois qu'on a bougé, la nappe et tout ce qu'il y a dessus, le filet, on utilisait à peu près tout ce qu'il y avait sur place, que ce soit un morceau de carton, un essuie de vaisselle, n'importe quoi qui faisait une hauteur qui n'était d'ailleurs pas toujours la même. C'était pas très très grave. L'idée pour nous c'était vraiment de jouer. De reiziger Jean-Michel Seyve combineert talent met taïheid. Il y a la dernière fois, il y a un garçon pour ne pas de Belgique topspelers. On voyait le voir jouer dans les tournois et on mentait un peu sur ce qu'on avait vu. On disait, tu vois, quand tu attaques avec son coup droit, tu fais 90% des points. C'était pas 90%, mais enfin, quand il passait à 20 partout, il tapait dedans et ça marchait souvent. Dans les séries d'âge, ils ont envie de gagner. Ça ne sert à rien de gagner. On apprend pas quand on gagne. Il faut perdre pour apprendre. C'était une joie immense et on a déjà pris ça comme si c'était un championnat du monde. Alors que c'est rien du tout, non plus, d'être champion d'Europe cadet. Mais quand ça n'est jamais arrivé, c'est fabuleux. C'était pas possible que quelqu'un qui vient d'un petit pays comme ça, émerge au travers des Français qui étaient là avec 35 entraîneurs, je ne sais pas moi. Là, je me suis dit, ben, je crois que maintenant on peut quand même croire en quelque chose. Et ça a été alors le début de l'ascension. C'est un premier stage en Chine, à Tianjin. Un truc de fou. L'entraînement, c'était autre chose. C'était des exercices interminables avec tout des sparrings des joueurs que j'ai jamais vus de ma vie, mais qui étaient tous bons. C'est forcément la nation du ping. Dans chaque province, ils ont des structures où ils recrutent les jeunes pour faire du tennis de table, qui ne font pratiquement que ça, qui ne vont même pas à l'école ou très peu. Après, ils sortent chaque année 500 ou 1000 joueurs. Donc, c'est presque hallucinant de se battre contre la Chine. Sijver reist met het Belgische team de wereld rond. Zo is hij erbij op het historische WK van 87 in New Delhi. Daar gebeurt iets dat niemand voor mogelijk acht. Een Europeaen dringt door tot de finale. De Zweedse wonderboy Jan Ove-Waltner neemt het op tegen de Chinese superster Yang Yalyang. Walner, en 87, il va jusqu'en finale. Il va en quart et en demi le deuxième et le troisième Chinois. La planète Ping avait envie que Walner gagne pour que ce soit pas encore un Chinois qui gagne. Walner perd au finale. Mais là ça comme moi, et je pense les Européens de ma génération, ça a été comme un déclic de montrer que waouh, c'est possible. Le côté, pas seulement technique, mais aussi tactique. Ça m'a énormément aidé quand lui est arrivé. La manière dont la balle rebondit sur la table quand ils font tel effet de regarder différemment la balle. Avant, je ne voyais pas, je ne voyais pas. Là il me dit, ben non, tu regardes la balle, comment elle tourne. Si tu regardes la marque sur la balle, tu vas mieux voir. Tout de suite, quand on travaillait, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé quelque chose d'excellent. Il est quelque chose d'encore pas assez fort, mais il est très bon joueur mental, travail, courageux, tout est très bien. Comme ça, je pense qu'il est pour aller chambre du monde. Il est pour aller numéro un mondial. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous accueillir sur 21 pour ce premier numéro de Ping, le magazine du tennis de table. Op initiatief van journalist Philippe Antoine, schaart ook de televisie zich achter de ontluikende vedette. Il y a ce jeune sportif, Wallon, qui est en train de devenir un des meilleurs sportifs Belges. Et donc la RTBF, elle fait le pari de se dire, oui, on va retransmettre ce premier match. Jean-Michel, nous sommes derrière toi, de tout cœur. Quel échange, quel échange ! Et Jean-Michel remporte, c'est ce qu'on a empêché d'applaudir. Jean-Michel, ce n'était peut-être pas techniquement le meilleur, mais il a imposé un autre tennis de table. Il a imposé le physique dans le sport. Les adversaires de Jean-Michel lui avaient donné un surnom, The Fighter, parce qu'il voulait manger, avaler ses adversaires. C'est vrai que Jean-Michel avait bien évidemment tendance à en rajouter un peu, à crier, à se plaindre, à tomber, à glisser, à essayer de déstabiliser un petit peu l'adversaire. Moi, je ne fonctionnais pas comme ça, donc je n'approuvais pas forcément ce type de comportement. On l'appelait, et ça ne va pas lui faire plaisir, mais on l'appelait en équipe de France la pleureuse. Week na week sendt de RTBF de Europese wedstrijden van Cijven rechtstreeks uit. Het enthousiasme in Wallonie is ongekend. Jean-Mi wordt een begrip. Cijven treedt toe tot de mondiale top 10 en overstijgt de kleine wereld van het tafeltennis. Het levert hem begin 92 nationale erkenning op. Cijven is de eerste tafeltennisser die de trofee voor sportverdiensten krijgt. in de eerste tafeltennis. Alors, il y a déjà quelques beaux résultats. Petit à petit, on voit bien que ça progresse. Mais ce qui lui manque, c'est aller au sommet. Aller au-delà des huitièmes et des quarts de finale des grandes compétitions. Et donc là, début 92, il y a le championnat d'Europe de Stuttgart. Pour la première fois, il peut aller en finale du championnat d'Europe. de Stuttgart, j'ai un bon coup à jouer. Je suis en plein progrès. Je fais un parcours assez terrible, jusqu'à un quart de finale. Et ce jour-là, il y a quart, demi-finale le même jour. Et le matin, je pense à 9 ou 10 heures, je joue contre Gatien. Et moi, je joue vraiment terrible, terrible. J'ai une 3-0, mais assez facilement. Demi-finale contre le Polonais, Gruba, pareil. Je joue vraiment, je prends tous les risques, je tape surtout déterminé, motivé. Pareil, je joue terrible, je gagne 3-0, assez facile. Et puis, la finale contre Roscoff, Roscoff chez lui, et 10 000 personnes. Et ils sont tous excités pour lui, ils font la vague. La salle, elle tremblait, les gens étaient fous, hystériques et tout ça. Jean-Michel, c'est un bel bien. Mon Dieu, François Potschard. Une finale, c'est très particulier. La mi-finale, il y a toujours quelque chose après. La finale, non. Vous jouez votre vie là-dessus. Vous avez travaillé pendant tant de temps et vous jouez tout en une partie. C'est quelque chose qui donne vraiment cette peur de ce qui va se passer. Sous-titrageTR 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 Ich wollte natürlich schon sehr aggressiv spielen am Anfang. Also es ist ja schon schwierig gegen Charm Yahweh de gagner des grands, longes balles. Parce qu'il a eu d'avis de ces choses. Il a essayé de jouer des longes balles. Il a essayé de jouer des longes balles. Et c'est un confiance, que c'est un confiance, si on met les points contre ses stérés. D'une manière un peu stéréotypée, peu variée, assez effroi. Pas beaucoup de fioritures, mais ils tapent dedans, et quand ils sont dedans, c'est infernal. Lui était tellement transcendé, je suis... je suis étouffé en fait. J'étais dans cette zone et je ne pensais pas à ce moment-là qu'il s'est passé avec les spectateurs, avec les spectateurs. J'étais comme un volant, qu'ils ont fait le tournage, j'ai eu aimé et pourquoi tu es dé drive ? Allez-je passer au final ? je voulais gagner. Je voulais gagner. Quand tu es au final des Champions d'Europe, tu veux gagner. Tu ne veux pas perdre. Et quand t'es en finale, même si t'as fait un parcours fabuleux avant, à ce moment-là, tu t'en fous. Je veux dire, ce qui compte, c'est de gagner. Et quand tu te rends compte et tu sais bien que c'est que tous les deux ans, que ça ne se représentera peut-être plus jamais, c'est vraiment difficile. J'étais vraiment triste et je me rappelle pleurer sur le parking, dans les bras de mon feu, en me disant, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Donc voilà, après, il faut prendre un peu de recul, prendre un peu de temps, pour ne pas rester sur la frustration de la défaite, quoi. Seyve trekt de opwartse lijn door. Steeds vaker speelt hij de finale van belangrijke internationale tournooien. Maar in de eindstrijd staat altijd dezelfde man in de weg, Jan Ove Waltner. Op de Spelen van Barcelona in 92, waar Seyve er al vroeg uit ligt, wordt Waltner olympisch kampioen tegen de Fransman Gassien. À cette période-là, on se présente devant Waltner, on est à 0-0, et je pense qu'on n'est pas à 0-0. On est à moins deux, moins trois, 0. Il avait une telle domination de son tennis-etap, qu'on se sent vraiment en inferiorité. Na Barcelona speelt Waltner op een wolk. Wat Seyve en Co ook proberen, telkens heeft Waltner een gepast antwoord. Je voyais Jean-Michel qui courait là, et là, et là, et Waltner, il fait deux pas, et il est sur la balle, direct. On l'a appelé le E.T. du tennis de table, le Waltner. Certains l'ont appelé E.T., le Mozart du tennis de table. C'est le plus doué. Parfois, avec un comportement un petit peu comme ça, lymphatique dans certains matchs, mais alors, il sortait des coups tellement fabuleux, et que tout le monde, enfin, les gens l'adoraient. Je n'ai jamais eu le sentiment que je suis touchable, mais j'ai eu des bons ans, comme après 1992. Si on a gagné un title comme l'Olympique, c'est très facile de jouer dans d'autres tournements aussi. Je suis très haut, et même si j'ai de chance, c'est toujours avec vous, je suis en bonne contrôle dans les matchs, car je n'ai pas beaucoup à perdre après je won un title comme ça. Waltner, malheureusement pour nous, c'est le federer du tennis de table. Donc, quand t'étais en finale d'un tournoi et que tu jouais contre Waltner, t'étais déjà content d'être en finale, parce qu'on a battu tous les autres. On est arrivé contre Waltner et il était plus fort que nous. pour une pangée, c'est le plus haut que vous pouvez aller. champion du monde. Pourquoi ? Parce que champion du monde, tout le monde peut jouer. Ou en tout cas, il y a plus de Chinois qui peuvent jouer. Jeux olympiques, il y a déjà moins de joueurs, donc il y a moins de bons. Et donc là, effectivement, c'est un objectif et qu'après quelques années où il a taquiné ses places, là à Göteborg, moi je sens une grande différence. C'est le premier tournoi où il sait, il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Il sait qu'il va aller vers sa première course et il sait qu'il est de la fin. Je suis au pied du podium, c'est un match à faire parce que bon, je peux être sur le podium des championnats du monde ou c'est quand même finalement rare quand il y a des Européens sur le podium, mais voilà, ma Wenge. Ma Wenge, je l'ai déjà joué à ce moment-là 10 ou 12 fois, mais je ne gagne jamais. Certains utilisaient le terme « bête noire ». Ma Wenge, c'est sa bête noire. Ma Wenge, quand il vient à la table, on ne le saura jamais dans quel état d'esprit exact Jean-Michel se présente. On a tous essayé de lui dire « oublie les matchs précédents ». La première victoire contre Ma Wenge, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. La première victoire contre Ma Wenge, c'est qu'il y a un point qui croit que c'est fini et moi je suis à la rue et je plonge, je le remet. C'est un point important qui bascule tout le match. C'est un point important. Jean-Michel, il n'est pas tout de suite joué. Il fait un peu attendre, fait pas le monter, passer le pont. Pas le couper. C'est très intelligent et très bien réfléchi. Choissez ça. Ce point, normalement, c'est pour Ma Wenge. Mais Ma Wenge a perdu le point. C'est choc. Comme ça, le match tout de suite est fini. Le match contre Ma Wenge, c'est un point, le match est fini. C'est une victoire incroyable parce que dans le battant, je me retrouve sur le podium des championnats du monde, ce qui est fabuleux. Et puis après, de retrouver Walner en demi-finale chez lui, c'était... Pour moi, c'était déjà... Mon tournoi était déjà réussi, en fait, à ce moment-là. Une fois qu'il est arrivé en demi-finale, derrière, contre Walner, numéro un mondial champion olympique, la star de notre sport dans son pays, quelque part, tout ce qu'il pouvait faire, ce n'était qu'un bonus. Donc c'est Walner encore. Oui, bien sûr, ça va être très difficile pour moi. Mais il n'est pas heureux de me rencontrer. Il n'est pas ? Non, non, non. Je pense qu'il préfère jouer contre Ma Wenge que contre moi. Mais je sais que pour moi, je n'ai rien à perdre. Je suis dans les derniers 4, tout peut arriver. Il est le grand favori. Donc, on va voir. Oui, je veux dire, c'est bon pour moi. J'ai dû jouer Sean Mee. Et je sais que Gatien était probablement attendu dans la finale. Et c'était normal pour moi, un très, très bon match. Walner, avant la demi-finale, on s'était croisés. Il m'avait dit « see you in the final », sous-entendu comme au finale olympique. Intérieurement, je me disais « j'espère que tu n'y seras pas », parce que je n'avais pas trop envie de le rejouer en finale. Walner, c'est difficile, mais j'aime bien jouer contre Walner, parce qu'un, il est plus fort. Donc, je me dis « si je perds Walner, normal, il n'y a rien de mal fait. Je n'ai rien à perdre contre lui, donc je peux jouer totalement libéré, pas stressé, à la limite kamikaze, et essayer. » J'ai un bon start dans le match, et Sean Mee start, comme normalement, très, très offensif dans le match. Je fais un premier set où je rentre dans l'air et je lâche tous mes coups. Jean-Michel Sèvres emporte le premier set à la grande surprise générale. Et puis, je pense que tout est décide dans le deuxième set. J'étais au 9-12, j'ai contrôlé le match. Je devrais juste finir le match. J'ai compris qu'il y avait déjà gagné l'air du match. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelques balles incroyable. Et je pense que c'est peut-être une des premières fois Walner s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ici ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là en face qui est en train de m'empêcher d'aller en finale de mon championnat du monde ? Le fighter au service, c'est un bûcheur, elle a une balle de 7 qui vaudrait presque à une balle de match d'ailleurs, tant la surprise serait monumentale s'il l'a remportée, cette deuxième manche. Et voilà, regardez ça comme il est complètement transcendé par la perspective de sortir chez lui le suédois. Quand j'ai perdu le second, j'ai eu l'impression que le match était terminé. Donc c'était difficile, en particulier à TUM aussi. Et voilà, victoire fantastique de Jean-Michel Sèvres, 3-7 à 0. Énorme surprise, énorme surprise. Énorme surprise qui est lui-même à la recherche d'un grand titre pour peut-être le lancer, mais il n'a que 24 ans de toute façon. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître. Ça n'a plus rien à voir avec Jean-Michel Sèvres de Stuttgart. Là, il est vraiment en train de montrer au monde entier qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Quelle performance ! Et là, il lui manque juste un titre. Il lui faut absolument, et ce sera peut-être l'enjeu de cette finale maintenant face à Gassien. C'était la folie, donc moi j'étais super content. Mais d'un autre côté, tu as envie que ce soit la finale. Parce que quand tu bats Wallner, normalement c'est le match en théorie le plus difficile. En tout cas le joueur le plus fort. Mais après la finale, c'est psychologiquement beaucoup plus difficile. Surtout quand c'est contre un rival. La finale, c'est un contexte un peu particulier. Gassien et Jean-Mi, ce sont des joueurs qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui ont fait carrière ensemble, qui est français. Je vais dire qu'ils ont fait beaucoup de stages ensemble, ils se connaissent. Et il est évident qu'au moment d'aller au combat, je vais dire que c'est quelque part quelqu'un que vous appréciez. C'est un peu comme s'il fallait le combat contre un copain de classe. Pas de chance, ça aurait été mieux de prendre quelqu'un d'une autre classe. C'est vrai, je le reconnais, on avait peur de Gassien parce que Gassien est maudit. C'est l'adversaire du début, c'est... C'est l'adversaire... La première fois qu'ils ont joué, ils étaient gamins ensemble, c'est Gassien qui a gagné. Par exemple. Oui, Gassien faisait peur. Les deux finalistes sont déjà sur le coup de ce Scandinavium de Göteborg. Nous allons vivre un événement exceptionnel dans l'histoire du tennis de table parce qu'il n'y a plus de Chinois et surtout, il n'y a pas eu de Suédois. Je pense que les connaisseurs, forcément, ils s'attendaient à un match serré parce que ça a été très souvent le cas par le passé. On rajoute à ça une tension supplémentaire liée à un enjeu important puisque c'est quand même un titre de champion du monde qu'il y a au bout. Il était difficile, je pense, de désigner un vainqueur avant le match. La pression monte, le stress est là. Je sais bien que ça va être un match psychologiquement très, très difficile. Et puis, t'as envie d'être là et de déjà libérer un petit peu des émotions et puis que ça commence, quoi. Attention, ça démarre. Premier set. Marfort, le Belge. C'est très, très bien parti. Moi, je suis bien libéré, relâché. Je bouge très, très bien. Je suis très dynamique. En voyant les 10 premiers points, on se demande qu'est-ce que Garcia va pouvoir faire pour renverser la vapeur. C'était important pour moi de revenir rapidement. Jean-Michel n'est jamais aussi dangereux que quand il est devant. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui est une machine à gagner, qui est un animal de compétition. Et quand il est devant, il a tendance à écraser ses adversaires. Donc, il était important pour moi de ne pas me laisser distancer. C'est très bien. Garcia, il avait une toute petite opportunité. Vous, il l'apprenait. C'est ça, son arme favorite. Service plus droit, pivot, tofine frappée. Garcia, serre. Regardez-la. Boum. Le point là. Encore. Oh, c'est bien, ce qui fait égalité. Très schématiquement, ma philosophie de jeu, elle se cache derrière ce point, c'est-à-dire jouer vite et prendre l'adversaire de vitesse. Le service long de gauche est directement dans mon revers, j'aime pas du tout et il l'utilise bien. Là, il vient de faire directement deux points où je remets pas bien la balle et derrière, il peut prendre la balle très vite au rebond et utiliser sa vitesse. Mais bon, voilà, jusque c'est, je domine vraiment tout le set. Et puis, lui, il revient. Il a fait deux gros points sur la fin. La faculté d'un grand champion, ça va être de pouvoir déclencher le coup juste au bon moment, c'est-à-dire d'avoir la lucidité nécessaire d'être performant sur les points importants. Gagner un point à 0-0, bon, ça fait un point, certes. Gagner un point à 19 partout, c'est tout bête, c'est le même point, mais il arrive à un moment où il peut nous procurer une balle de 7. L'intelligence du joueur va être d'essayer de déclencher le meilleur coup possible face à cette situation, en faisant abstraction justement de cet enjeu qu'il y a derrière ce point. 19 partout dans cette première manche, avec beaucoup d'indécision et de suspense. Oh oui ! Un flip coup droit frappé. Et voilà, le Français qui s'offre une balle de première manche, 29. Les deux derniers pas qu'il fait sont incroyables. Mais je pense qu'il s'en sort vraiment bien de mener à 7-0. J'ai vraiment l'impression d'avoir été devant tout le temps et d'avoir laissé passer ma chance, donc je me dis que ça va être un match poursuite et que ça va être très très long. Le seconde set du coup de pas. Cèvhe vechtet s'en sort de sa place. Cèvhe vecht de ruch et wint de seconde set de seconde set. Beide spelers s'en sort d'autre à elles-mêmes. La finale des champions du monde va se jouer sur un set. On ne peut pas dire qu'un des deux joueurs se soit vraiment détaché. Donc voilà, il y a danger. Oh là là, Sèvres a eu un coup génial. Vraiment. Jean-Michel Sèvres, survolté comme il est, il est capable de tout. Petit jeu. Oh là là. Jusque-là, c'est tous des points, je vais dire, d'audace, de courage d'un côté, de l'autre, d'avoir tenté quelque chose, d'avoir bien joué. Mais on sent bien que ça va être un match indécis jusqu'au bout et que ça va se jouer à des petits points à gauche à droite et ça va se jouer à pas grand-chose. Quatorze, treize. Service long, bombe ! Le service long dans le revers, je l'ai utilisé plusieurs fois depuis le début du match. Il a quasiment tout le temps marché. Donc je sais que c'est une arme qui peut faire mal dès qu'elle est utilisée. Donc paradoxalement, si j'utilise trop, elle ne marchera plus. 15-13. Ah là, Jean-Michel attendait le service long, faut pas en abuser peut-être. 15-14. Encore un service pour Gatien. Il faut absolument qu'il prenne ce point. C'est mou. C'est pas bon, c'est mou, c'est mou. Alors là, il faut achever ça. C'est bon ! C'est Noël ! C'est Noël ! Je me dis euh... Non. Pas ça. C'est le point. Tout le reste avant et... Et en fait, je rate parce que la balle... Et là, je le sais. Là, c'est encore pire parce que je peux rater le point et rater le point pour rater un point et ça arrive. Mais là, je rate le point parce que la balle monte très très haut et elle passe devant le spot, une lumière qui est bien loin. Et je perds la balle pendant une fraction de seconde. Et donc, je rate mon timing et je tape alors que normalement, la balle, c'est pour moi, quoi. Et donc, en plus de rater le point, je suis gêné par la lumière. Et ça m'énerve de l'avoir raté et de l'avoir raté pour ça. Et là, le match, il bascule. Perdre un point sur de la facilité, c'est dramatique. Alors, ça va dans la tête, c'est toujours à moi, j'ai pas la chance, etc. Et alors, à ce moment-là, on perd le point qui suit. La glissée, la glissée. Là, il semble me dire, t'as eu de la chance. Moi, j'ai tendance à plutôt prendre de manière ça positive. Voilà, quand l'adversaire s'agace, quand l'adversaire se plaint, c'est qu'il est en plein doute. Donc, à moi d'en profiter. 19-16, attention. 20-16, un point du match. Voilà, oui, moi, je suis dos au mur, j'ai rien à perdre. Il faut lâcher le tout pour le tout et... Lui, il a le plus dur à faire, c'est de faire le dernier point. Ouh là 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 là. Voilà, on sent que lui est un petit peu crispé, comme la balle qui rate à 20-16, quoi. Et Sèvres revient à 17-20. Sursaut, sursis et sursaut de Sèvres. 20-18. Et il est encore au service, mais il faut au moins qu'il prenne un point. Le point précieux, le point en or. J'ai raté deux occasions, il m'en reste encore deux services, donc... J'ai plusieurs options, notamment celle à laquelle on pense tous maintenant là, c'est... Pourquoi ne pas répéter ce qui s'est souvent terminé d'une manière positive dans le match, c'est-à-dire un service long. En ayant aussi cette interrogation de me dire... Ouais, mais il est pas con Jean-Mi, il sait que ça a marché, donc... Il va t'attendre. Je sais qu'il peut le faire parce qu'il en a fait beaucoup. Mais il faut aussi oser le faire à ce moment-là. C'est bon ! Oh, ça y est ! Ça y est, Pierre ! Oh ! Oh, Philippe ! Philippe ! Superbe Jean ! Super ! Oh là là ! Super Jean-Philippe Cassien ! Champion du monde ! Super Jean-Philippe Cassien ! Il vient de battre Jean-Michel Serre, tout aussi héroïque, en 5-7, 3-7 à 2, c'est exceptionnel. Moi, j'ai la notion de soulagement, la notion d'explosion de joie et de réaliser en quelques secondes qu'à partir du moment où cette balle a touché le filet, c'est-à-dire qu'elle est restée dans le filet, plus rien ne serait comme avant et c'est juste un sentiment incroyable. Tout de suite après, je ne le regarde pas, je lui serre la main et puis après, je ne vais pas le regarder parce que je ne veux pas voir les scènes de joie. Et là, tout ce qui se passe après, c'est incroyable. La TV belge et puis interview directement et comme je refuse jamais, je fais interview et première question, Jean-Michel Serre, vous venez de perdre la finale des championnats du monde, on a l'impression que vous n'êtes jamais rentré dans le match. 21-18 à la belle, 2-3 points, vous n'êtes jamais resté dans le match. Et là, c'est la question trop pour moi, parce que je veux rester digne et tout ça et tout, mais je pars, je ne peux pas répondre. Comment est-ce qu'on peut me dire ça à ce moment-là? Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? C'est une défaite dangereuse parce que s'il ne voit que le côté négatif et de se dire « ben voilà, j'ai perdu Suttgart, je perds Göteborg, c'était ma chance, c'était aujourd'hui ou jamais », s'il ne voit que ça, s'il ne se remet pas en route, potentiellement ça peut le détruire, ça peut arrêter sa carrière. On ne peut pas accumuler toutes les finales de toutes les compétitions et les perdre chaque fois. Donc à un moment il faut concrétiser. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?